Mais la Juve, ça fait deux ans, trois ans, c'est des toccards. C'est des toccards. Franchement, c'est des toccards. C'est cohérent. Mais Allegri, il fait quoi ? C'est la question que je me pose. Que fait Massimo Allegri ? Toi, ton équipe joue avec Danilo Bremer. Danilo, je ne sais pas quoi. Tu fais les mix que tu veux. Bremer, machin chouette et tout. Parce que Bonucci est de retour. Bim, il faut le mettre sur le terrain. Pour qu'il fasse quoi ? Pour qu'il fasse quoi ? Il passe son temps à reculer sur Mbappé. Bonucci, va rejoindre Chélinia au LAFC ? Franchement, je ne sais pas. Moi, la Juve, franchement, ils me déçoivent. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Ce débrief est sponsorisé par OneFootball, l'application numéro un pour suivre l'actualité footballistique dans le monde. OneFootball vous permettra de suivre durant ces folles soirées de Champions League, le mardi, le mercredi et même les soirées d'Europa League pour certains, les Arsenal et les Manchester United, de suivre l'actualité de votre club préféré. Mais au-delà de cela, de suivre en temps réel ce qui se passe sur le terrain durant les 90 minutes. OneFootball est disponible gratuitement dans le App Store et dans l'Android Store. Je vous invite à télécharger cette application. Le lien est disponible dans la description. Le Paris Saint-Germain l'emporte aujourd'hui 2-1 face à la Juventus en ouverture de la première journée de Champions League. Franchement, on va être très sérieux. Les Parisiens se sont gérés. Cependant, à un moment donné, j'ai envie de sortir, je dis bien de sortir un tout petit peu de ce discours dithyrambique qu'on pourrait peut-être avoir ce soir. C'est-à-dire dire que les Parisiens ont battu la Juve 2-1, que la Juve, ils sont faibles, etc. Bla, bla, bla. Ça risque d'être beaucoup trop facile. Si on se met, nous tous, je dis bien, à jeter des fleurs au PSG. Le problème, il est simple. C'est qu'à un moment donné, j'ai envie de dire aux fans du PSG que je suis là pour leur dire ma vérité. Peut-être que ce n'est pas la vôtre, mais à mon humble avis, c'est ma vérité à moi. Le Paris Saint-Germain a gagné 2-1 face à la Juve. Bravo. On va d'abord commencer par cela. Doublé de Kylian Mbappé. Bravo. Bon match de Messi. Bravo. Neymar s'est géré. OK. Mais à un moment donné, je suis désolé. J'en ai marre, moi, franchement, de voir le Paris Saint-Germain constamment en Ligue des Champions jouer, je dis bien sûr, le rythme de l'adversaire. Et ça, ce n'est pas normal. Je dis bien, le Paris Saint-Germain joue sur le rythme de l'adversaire. Et ça, ce n'est pas normal. Le PSG, aujourd'hui, ils ont commencé ce match-là. Mais en feu et en flamme. Ils étaient très, très chauds. Ils ont acculé les gars de la Juve. Et la Juve, évidemment, quand tu vois ce qui se passe en ce moment en championnat et tout, logiquement, ils défendent. Ils jouent très, très bas. Donc, Paris est en train de pousser. Cependant, après que les deux buts aient été marqués, quand je vois la manière à laquelle le Paris Saint-Germain a réagi, je ne suis pas d'accord. Dans un match comme ça, le Bayern, peut-être qu'il sorte avec une victoire avec 5 buts. Peut-être que le Real sort avec une victoire avec 5 buts. Je ne sais pas. Peut-être qu'un Paris Saint-Germain qui ne joue pas sur le rythme de son adversaire sort avec une victoire 5 buts. Mais dès qu'ils ont vu que les gars de la Juve n'allaient plus au pressing, que les gars de la Juve passaient leur temps à reculer, que les gars de la Juve n'avaient presque plus aucune envie de jouer, les Parisiens, eux aussi, ils ont baissé le rythme. C'est là où je ne suis pas d'accord. C'est comme je dis, la performance, elle est excellente. Le match, il est très bon, franchement. Mais moi, je ne suis pas là pour vous dire que le train, il est arrivé à l'heure. Mais franchement, qu'est-ce que je vais vous apprendre si je viens vous dire que les Parisiens, ils ont bien joué, top performance, mobilité. Non, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce match-là, normalement, ils doivent taper la Juve 4-0, 5-0. Et ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Ah, Kylian Mbappé, il est là sur le terrain, il claque son doublé. Il est au top de sa forme, franchement, en termes de finition. Qui le peut ? Qui le peut ? N'importe quel ballon qui traîne dans la surface de réparation. Aujourd'hui, il a activé son mode Cristiano Ronaldo. Il était là pour claquer des volets à gauche et à droite. Top player, Kylian Mbappé. Mais, 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 la Juve revient à 2-1, quelques secondes avant, sur une action extraordinaire de Léo Messi, qui réussit à faire un sombrero. Je ne sais même plus sur quel joueur de la Juve. Je ne sais pas, c'est Kostic, je ne sais pas, c'est quel boy il a pris là-bas. Il a fait un sombrero. Il a accéléré sur lui, protection de balle à l'ancienne. Il ouvre sur Mbappé. Mais Mbappé, à ce moment-là, il doit faire quoi ? Il doit faire quoi ? La passe à Neymar. Tout le monde est d'accord là-dessus. Il s'en fout. Il cherche son triplé. Il cherche à marquer. Mais le fait qu'il ne mette pas ce troisième but-là, fait de telle sorte que derrière, ironie du sort, la Juve marque 2-1. Et c'est là où je dis que je ne suis pas d'accord. Parce qu'en fin de match, tu sens que la Juve peut peut-être marquer 2-2. C'est juste que les Turinois sont tellement nuls, ces toccards-là, qu'ils n'ont pas réussi à égaliser. Mais normalement, en fin de match, une équipe qui est bien établie, qui a un coach qui réfléchit, je dis bien, qui n'est pas dans l'utopie, qui n'est pas dans les rêves comme Massimo Allegri, normalement, ils font match nul face à Paris. Et on ne peut même pas dire que Paris a fait forcément un mauvais match. C'est juste que, comme je dis au début du débrief, pour moi, Paris, ils baissent trop souvent l'intensité. La Juve ne presse plus, les gars aussi, ils sont tranquilles. Tu vois, des fulgurances et tout, mais ils ne mettent plus ce truc-là. Mais tuez-les ! Mais tuez-les ! Si tu veux respecter ton adversaire, tu dois le tuer. Si tu peux le tuer, tu l'achèves. Et ça, c'est ça que Galtier doit mettre dans la tête des boys. Bonne victoire 2-1, mais... Voilà quoi, si c'était que moi, moi, je suis un prof méchant. J'allais mettre des passables. Des bonnes performances, mais passables. Top performance de la part de Neymar aujourd'hui. Franchement, on va être très sérieux, sa passe décisive sur Mbappé, elle est sensationnelle. Elle est sensationnelle. Franchement, c'est une louche. C'est une louche. Je dis bien que même dans ma cuisine, je n'ai pas des louches comme ça. On va être honnête. Pour faire des louches comme ça, il faut être relax comme Neymar. Il faut jouer en babouche. Et c'est les babouches qui te permettent de soulever le ballon. Je dis bien, il y a des frérots ici, ils savent de quoi je parle. Quand tu portes des babouches, tu es capable de soulever le ballon, faire des pointus, c'est tout. C'est ça que Neymar, il avait aujourd'hui dans les pieds. Il était relax, il était tranquille. C'était un Neymar. Franchement, grand joueur. Franchement, grand joueur. Un Neymar déterre à quoi ? Un Neymar qui s'est battu, qui est là, essaie de faire des ponts, des grands ponts, qui rentrent dans le gardien, qui est... Neymar, voilà. Depuis le début de la saison, il n'y a rien à dire. Grand match de sa part. Messi, à côté, il n'a pas besoin de mettre de but ou de passe décisive pour nous montrer que c'est un grand joueur. Encore une fois, il fait un excellent match lui aussi dans cette équipe-là. Au milieu de terrain, Verratti, Vitinha, ça marche très bien. Comme j'ai dit et comme j'ai eu l'occasion de dire plusieurs fois. Il va falloir que Galcini trouve l'autre paire ou l'autre mix qui va marcher au milieu de terrain parce que Verratti, Vitinha, ça marche trop bien. Ça marche très très bien. Et je m'attendais à ce qu'il se fasse bouger face à un milieu de terrain, je dis bien européen, style la Juve. Mais comme ces toccards-là, ils ne servent à rien, voilà, ça fait que même les Verratti, les Vitinha, ils s'en sortent. Très grand match de leur part. Verratti surtout, il est excellent en ce moment. Oh ! Non, il est très bon. Moi, le Verratti en ce moment, il est très bon. Il est surprenant. Il est surprenamment très très bon dans la récupération, dans l'anticipation, dans les sorties de balles. Tout ce que Marco Verratti, on savait qu'il sait faire. Il le fait en ce moment mais il le fait très très bien et il a l'air très très focus en ce moment. Même si l'Italie n'est pas en Coupe du Monde. Donc du coup, franchement, on va être très sérieux. Le milieu de terrain parisien, très très bon encore. Il n'y a pas grand chose à dire. Moi, mon seul problème, comme je l'ai dit, c'est l'intensité. C'est l'intensité que tu mets pendant 90 minutes parce que cette équipe du PSG, là, en fin de match, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il y a une intensité qui baisse et ça te rappelle des souvenirs, quoi. On n'est même pas encore en mars. Que moi, je pense déjà au mois de mars. Je vous dis que moi, il y a des équipes Paris, leur face de poule ne m'intéresse pas. Ils vont se qualifier, whatever, premier ou deuxième. Ils vont gagner ce groupe-là et ils vont sûrement finir premier. Donc, leur face de poule ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est leur capacité mentale à pouvoir tuer un match ou tenir dans un match quand ils sont sous pression. Ils étaient à domicile aujourd'hui et en fin de match, ils ont trop lâché l'accélérateur. Ce n'est pas normal. Tu ne peux pas passer de 100 à 60. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas passer de 100 à 60. Tu ne suis plus le trafic. Tu risques de créer des accidents parce que les autres derrière, ils sont à 100. non, je te dis... En tout cas, à suivre en ce moment, mais pour le moment, si vous voulez que je reste positif comme tout le monde, bravo. Comme je dis, bravo. Belle performance, bon match. Franchement, objectivement, belle performance, bon match. mais attention, 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 attention. Il va falloir que Galce, au-delà de la victoire, mette les points sur certaines choses. Et encore une fois, il faut continuer à travailler sur cet aspect mental parce qu'en termes de talent, on sait que le PSG, ça fait des années qu'ils ont de très bons joueurs. Franchement, ils ont de très bons joueurs. Ils ont eu de très bons joueurs pendant des années et des années. Que ce soit Laurent Blanc, Unai, Emery, tout ça, ils ont tous eu de très bons joueurs. Mais c'est mentalement qu'il va falloir ramener quelque chose. Cette grinta-là de Galce, si les boys réussissent à l'avoir sur le terrain, ça peut faire mal. Mais pour le moment, je ne vois pas encore ça. Même si les performances sont très bonnes. Les appels de balle de Kylian Mbappé ont fait très mal à la défense de la Juve. Mbappé s'est fait plaisir. Il était là à courir derrière la défense. Ses accélérations, il partait, je dis bien, de très très loin. Mbappé, les gars de la Juve, ils le voient venir. Ils ne peuvent pas l'arrêter. Je dis bien, Danilo, Bremer, tout ça, ça va, c'est bon, c'est courageux. Mais moi, mon seul problème, c'est qui ? C'est Allegri. Je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas. Il n'y a pas besoin de parler de la Juve pour ne pas comprendre Massimo Allegri. En termes de football, son équipe ne produit absolument rien depuis le début de la saison. Et le pire dans tout ça, c'est que lui, il continue dans sa bêtise parce que lui, il est convaincu. Lui, il est convaincu que les soirs de matchs sont des soirs d'entraînement vu qu'il n'aime pas les entraînements. Je ne comprends pas Allegri. Je ne comprends pas Allegri. Bonucci n'a pas joué depuis le début de la saison, si je ne me trompe pas. Bonucci, ce week-end, il est rentré pour une dizaine de minutes voire un tout petit peu plus. Tu le lances comme ça en Ligue des champions et tu crées un système défensif à trois alors que ça fait plusieurs matchs que tu joues soit en 4-3-3 soit en 4-2-3-1. Mais c'est que Massimo Allegri à un moment donné, franchement, on va être très très sérieux. Si en ce moment, il a des problèmes, il n'a qu'à nous dire. Non, franchement, il n'a qu'à nous dire. Parce que nous, on est lucide. On regarde dehors. L'affaire n'est pas claire. L'affaire est trouble. Je dis bien, l'affaire est trouble. Ça ne fait pas de sens. Ça ne fait aucun sens. Ça ne fait aucun sens. On parle de la Juve là. On ne parle pas de, je ne sais pas moi, de Sasuelo ou de Cagliari ou de je ne sais pas. Avec tout le respect que j'ai pour tous ces clubs-là. On parle de la Juve. Un club qui aujourd'hui, je suis désolé, je regarde le match face au PSG mais ramener Arsenal en Champions League, on fait match nul. On fait match nul. Ramenez-nous en Ligue des champions. On fait match nul. Franchement, mais la Juve, ça fait deux ans, trois ans, c'est des toccards. C'est des toccards. Franchement, c'est des toccards. Ils ne sont pas premiers. Ils ne sont pas deuxièmes. Ils ne sont même pas troisième de leur championnat. Franchement, ils arrivent limite à s'en sortir. Ils tiennent encore parce qu'effectivement, ça reste quand même une grande institution avec de très grands joueurs. Mais à un moment donné, franchement, soyons tout petit peu cohérents, mais Allegri, il fait quoi ? C'est la question que je me pose. Que fait Massimo Allegri ? Toi, ton équipe joue avec Danilo Bremer, Danilo, je ne sais pas quoi. Tu fais les mix que tu veux, Bremer, machin chouette et tout, parce que Bonucci est de retour. Bim, il faut le mettre sur le terrain. Pour qu'il fasse quoi ? Pour qu'il fasse quoi ? Il passe son temps à reculer sur Mbappé. Le Barça s'est débarrassé de Gérard Piqué, mais il y en a, ils sont encore là avec des Bonucci. Bonucci, va rejoindre Chiellini au LAFC. Franchement, je ne sais pas. Moi, la Juve, franchement, ils me déçoivent. Vivement le retour de Chiesa. Regarde Vlaovic. Vlaovic a failli devenir fou en fin de match. Regarde, regarde, regarde. C'est ça la Juve. C'est ça la Juve. Vlaovic est sur le terrain. Vlaovic est sur le terrain, le pauvre, en fin de match. Il a failli devenir fou. Moïskine doit lui mettre le ballon en profondeur, mais Moïskine, ce n'est pas de sa faute. Moïskine, ce n'est même pas, je dis bien, un joueur qui est censé être à la bagatelle du jeu. Ce n'est pas un boy qui a ce genre de vision-là. Donc, Vlaovic, il est là sur le terrain en train de devenir fou tout seul. Au fait transversal vers Kostich, Kostich, au lieu de faire centre en première intention, lui aussi, il est là-bas. Il a ramené le ballon derrière. C'est une équipe, il refuse le football, je comprends. Voilà, on a insulté Tcholo Simeone ici. Mais il va falloir commencer à respecter Tcholo Simeone. Parce que Tcholo Simeone, au moins, au moins, il défend, mais de temps en temps, il te pique. Mais là, il ouvre, franchement. Ils ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux. Il y a un travail énorme qui doit être fait là-bas. Le pauvre Vlaovic. C'est pour cela que depuis le début de la saison, il claque des coups francs misquines à lui. Il a compris qu'il ne marquera pas beaucoup de buts s'il doit compter sur ses coéquipiers et sur le jeu, j'ai dit, bien proposé par Massimo Alegris. Donc du coup, il fait quoi ? Il pose les coups francs, il claque les coups francs en ce moment. Au moins là, il est sûr qu'il ne peut compter que sur lui-même. C'est grave. Non, franchement, c'est grave. Là, la Juve m'inquiète. On va voir ce qui va se passer. Mais dans ce groupe-là, ils n'ont qu'à faire attention parce que s'ils finissent en Europa League, on va les taper. Je les attends. Juve Arsenal en Europa League, je les attends. On va les taper. On me dira, Stan, tu parles encore trop. Je rigole, je rigole. C'est bien de rigoler de temps en temps, c'est bien de décompresser parce que je sens que les fans de la Juve sont un peu en ce moment déprimés. Mais ça va aller. C'est sûr et certain que cette institution va se remettre en marche. Il va falloir à un moment donné laisser Allegri partir. C'est vrai qu'il y a quelques années, il a écrit un beau livre. Il nous a parlé de football, de comment gagner, de tout ça. Mais aujourd'hui, il ne gagne pas. Il ne gagne pas, franchement. Il n'a qu'à aller relire son livre. Il n'a qu'à aller relire son livre ou sinon, il n'a qu'à faire une mise à jour sur son livre. Mais aujourd'hui, on ne comprend pas qu'est-ce qu'il est en train de mettre en place. Massimo Allegri, à la Juve. La famille, on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous Outsiders.